C'est une esquisse pour le radeau de la méduse de Géricourt, un tableau très célèbre qui est conservé au Musée du Louvre aujourd'hui. Le dos représenté, c'est celui de l'homme noir qui se trouve au sommet du radeau, agitant de toutes ses forces un chiffon en guise de drapeau, pour tenter de se faire voir par le bateau qui file à l'horizon, tout à fait minuscule dans la toile. C'est donc de cet homme noir que va dépendre le salut de ces quelques survivants de ce funeste naufrage. Donc une étude magnifique où Géricourt a concentré tous ses effets plastiques autour de la représentation de ce corps musclé noir, qui était posé par un modèle qu'on connaît bien aujourd'hui, Joseph, qui circulait d'atelier en atelier parce que justement, il était à la fois un magnifique modèle et puis surtout aussi très agréable, il avait toujours des histoires drôles à raconter. C'est quelqu'un dont on a bien retracé le parcours aujourd'hui, qui venait par le bien d'un cirque de l'île de Saint-Domingue. Il était arrivé en France avec cette troupe de cirque et il entendait bien réussir sa vie en France. Et il a été repéré grâce à la fois ce caractère très jovial et puis ce corps magnifique par les peintres qui en ont fait un de leurs modèles favoris dès qu'il s'agissait de représenter un noir. Peindre, d'après un modèle noir, une figure de noir pour Géricault, c'est la marque de son engagement en faveur de la cause abolitionniste. Il a fait partie des artistes très engagés pour faire progresser cette cause, à tel point que dans son tableau du Radeau de la Méduse, il fait figurer trois personnages noirs posés d'après le même modèle Joseph, alors que les récits de ce funeste naufrage racontent qu'il n'y en avait qu'un. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on le présente au musée Ingres à côté d'un autre tableau fait par Chassériot. Alors Chassériot, c'est un élève d'Ingres qui est rentré dans l'atelier d'Ingres à 11 ans et qui en est reparti assez vite, à 14 ans, pour rejoindre les romantiques, donc l'autre mouvement adverse de la peinture au XIXe siècle. Et ces deux tableaux sont rapprochés parce qu'ils ont utilisé le même modèle, ce fameux Joseph, mais à 20 ans de différence. Avec le Radeau de la Méduse, on est en 1819, c'est la date à laquelle Géricault présente ce grand tableau au Salon. Ici, on est en 1838 avec ce tableau qui doit servir un projet d'Ingres qu'il prépare alors qu'il est à Rome, donc loin de Paris, et il a envie de faire une grande composition religieuse représentant Jésus chassant Satan de la montagne. Et pour figurer Satan, à la différence de Géricault, Ingres est attaché aux représentations traditionnelles qui utilisent la figure d'un noir. Donc, il va demander à Chassériau de faire poser Joseph, ce modèle célèbre qu'il connaît, dont il admire la beauté et la musculature, et qui lui servira ensuite pour représenter son fameux Satan. Donc, il demande à son élève Chassériau, resté à Paris, d'aller d'après un dessin où il lui figure très précisément l'attitude qu'il veut voir prendre à son Satan. Donc, dans une grande lettre, il lui fait le dessin, il lui indique les points d'appui, le coude, les genoux, le pied, de façon à ce que Chassériau ait le minimum d'improvisation, et il lui indique le modèle Joseph pour cette étude. Et Chassériau répond avec ce magnifique tableau, presque abstrait, parce qu'il est sur fond bleu. Ce fond bleu, c'est en fait parce qu'il tombe du rocher, et donc il est sur un espace indéfini, qui représente justement sans doute la voûte céleste. Et aujourd'hui, fait partie de nos tableaux les plus célèbres, à côté de celui de Géricault. Et ce qui est intéressant, c'est que Chassériau est lui-même natif de Saint-Domingue, donc deux personnes natives des Caraïbes, au service de cette magnifique peinture.